Le taekwondo sous sa forme sportive avec Ludovic Vaud. Et son équipe des pratiquants venus de Paris et de Lyon. Une démonstration inventive pour montrer que la vue n'est pas forcément le sens numéro un. Il y a une très belle coordination avec Mandeau. Alors là on est plus sur la forme démonstration. La partie sportive, la voici, c'est celle qu'on va retrouver cet été aux Jeux Olympiques. Absolument, les plastons, les casques, le travail technique avec bouclier, pas haut. Pas de dours éventuellement. Oui, et voilà. Le taekwondo utilise beaucoup de cibles pour travailler cette précision. Parce que les principes fondamentaux, c'est la vivacité et bien sûr la précision, dans laquelle tout ça ne servirait à rien. Et la France est l'une des nations-forces du taekwondo. Et il y a eu Pascal Gentil il y a quelques années, Anne-Caroline Graf, Gladys Sepang. Vous voyez que la discipline qui est vraiment le joyau actuel de la discipline en France. Alors ceux qui connaissent encore mal le taekwondo, on peut le constater, c'est une discipline où les techniques de jambes sont valorisées. On parle d'ailleurs parfois des scrims des jambes. Absolument, c'est tout à fait le cas d'ailleurs. Mais les techniques de poing ne sont pas absentes du taekwondo. Elles sont moins valorisées en compétition, c'est une des dimensions aussi qui fait qu'il y a beaucoup de coups de pieds. Le taekwondo avec Léo Gradé du taekwondo élite de Sergi. Voilà, Léo Gradé du taekwondo élite de Sergi. Auteur d'une belle démonstration du taekwondo sous la forme sportive emmenée par Ludovic Vaud. Il est champion du monde universitaire, six fois champion d'Europe et champion du monde. Une démonstration des meilleures techniques de sa discipline. Rapidité, précision, explosivité. Voici le Karaté Kata avec Damian Kintero.